Musique Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag et cette fois c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Anne Litterarum je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos Le tag s'appelle How well do I know my books ? En fait en regardant cette vidéo je me suis demandé si je connaissais vraiment mes livres parce que j'en ai quand même pas mal derrière moi il y en a que j'ai plu, il y en a que j'ai mais que j'ai pas encore lu est-ce que je connais bien les livres qu'il y a dans ma bibliothèque ? Du coup c'est une série de questions pour voir si oui ou non je connais bien mes livres ça promet d'être peut-être catastrophique Pour ne pas tricher et prendre des livres au pif comme ça alors que je sais très bien ce que je vais prendre je vais utiliser la fonction random number sur Google comme Anne et donc un nombre égal une étagère et un nombre égal un livre sur cette étagère C'est parti ! Ok donc le chiffre c'est 5 et c'est le 11ème livre et la question c'est sans regarder le résumé raconte l'histoire de ce livre Il faut savoir que l'étagère 5 c'est celle où j'ai mis les livres que je n'ai pas forcément encore lu ça s'annonce déjà complexe Obviously il s'agit d'un livre que je n'ai pas encore lu c'est un livre qui m'a été envoyé par Françoisir donc de Lucinda Riley c'est la chambre aux papillons et je me souviens que quand je l'ai reçu j'ai lu le résumé il me semble que ça se passe en deux temps tout d'abord premier temps ça se passe durant la guerre et deuxième temps c'est après la guerre et c'est une maison il me semble qui est en train de se délabrer en fait donc dans la deuxième partie où vit donc une grand-mère et son fils il me semble que c'est un de ses fils et je sais pas ils essayent de sauver la maison ou quelque chose comme ça je me rappelle plus du tout ça se trouve c'est pas du tout ça bon déjà je suis en 1943 donc je me suis pas totalement plantée niveau date la guerre vient brutalement mettre un terme à cette enfance idyllique bon jusque là voilà ouais voilà la maison est devenue un fardeau bien lourd et on va découvrir des sucrés donc dans cette vieille maison donc je me suis pas si mal débrouillée parce que j'ai vraiment lu le résumé qu'une seule fois je suis très fière de moi étagère 3 livre 20 ok sans regarder quel est le genre de ce livre on va voir ce qui est drôle c'est qu'en fait je peux déjà vous dire le style du livre parce que sur cette étagère c'est soit une dystopie soit un livre fantastique il s'agit du tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers la carte des jours de Ransom Riggs et c'est aux éditions Bayard et je peux vous dire sans aucun souci que c'est un livre fantastique je trouve tous les livres de Ransom Riggs absolument incroyable si vous n'avez jamais ouvert un livre de Ransom Riggs faites le ok donc prochaine question part sur l'étagère 4 et le chiffre c'est 14 donc la question est sans regarder le livre qui a-t-il sur sa couverture ok je regarde pas je regarde pas je tourne la tête vers vous je regarde pas je regarde pas je le tourne dans le bon sens oui merveilleux ok il s'agit du livre les souvenirs de David Folkinos Folkinos pas Folkinos pardon et je regarderai la maison d'édition après mais je sais parce qu'il faut savoir que j'ai vu le film les souvenirs et que c'est pour ça que j'ai acheté ce livre et je sais qu'il y a Mathieu Spinozy sur cette couverture avec du coup l'actrice qui joue sa grand-mère je ne sais plus qui joue sa grand-mère mais il y a du coup une grand-mère dans un fauteuil et Mathieu Spinozy doit être derrière en train de la pousser et c'est une espèce de prairie il me semble on va voir ah j'ai oublié qu'il y avait un truc en haut non mais la maison d'édition c'est Folio et non elle est pas du tout dans une totalement trompée mais il y a bien Mathieu Spinozy ah là avec du coup sa grand-mère enfin sa grand-mère dans le film comment j'ai pu oublier cette couverture non ça commence mal je me suis totalement trompée c'est un échec je savais juste qu'il y avait Mathieu Spinozy dessus c'est tout nous partons sur l'étagère 3 de nouveau et le chiffre est 24 et la question est sans regarder quel est le nom du personnage principal c'est parti je le tiens il s'agit de Hunger Games c'est le deuxième tome l'embrasement c'est chez Pocket Jeunesse et c'est écrit par Suzanne Collins et le personnage principal c'est Katniss Everdeen la fille du feu nous avons étagère 2 livre 9 et c'est sans regarder nom un personnage secondaire nous passons à l'étagère un peu complexe puisqu'il y a plein de styles de livres différents et que ça fait tous un petit moment que je les ai lus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah du coup 9 il est là il s'agit du dernier tome de Riverdale The Poison Pen et c'est écrit par Caleb Rorig je sais pas trop comment le prononcer c'est aux éditions Hachette et du coup Josie McCoy personnage secondaire de Riverdale voilà nous restons sur l'étagère 2 et c'est le chiffre 13 sans regarder estime le nombre de pages de ce livre à plus ou moins 25 près ok donc on part sur Everything Everything de Nicola Yoon c'est chez Bayard je dirais 340 peut-être allez 340 oh oh non si ça fait pas 25 oh les jolis je me rappelais pas qu'il y avait des photos les photos comptent pas on est d'accord il y a des petites photos du film à la fin de base ça y était pas nous sommes donc à allez 362 est-ce que ça passe je sais plus ce que j'ai dit je crois que ça passe je crois que ça passe non j'ai pas dit 340 je crois que ça passe du coup si j'ai dit 340 c'est bon nous partons sur l'étagère 1 et c'est le numéro 5 sans regarder quelle note as-tu donné à ce livre si tu ne l'as pas lu choisis-en un autre il s'agit du premier tome des Animaux Fantastiques de J.K. Rowling je sais plus si Gallimard je l'ai lu mais est-ce que je l'ai noté je ne pense pas je pense honnêtement si je l'ai noté j'ai dû mettre 4 j'en suis pas sûre je vais vérifier je vous regarde parce que j'en suis pas sûre je t'ai lu mais je t'ai lu il y a tellement longtemps il est beau moi je le trouve magnifique ce livre il est si beau oh je l'ai noté 5 étoiles ça c'est la fangirl qui est en moi j'aurais dû m'en douter Laura tu as dû mettre 5 à tous les Harry Potter et Animaux Fantastiques nous sommes sur l'étagère 5 et c'est le numéro 23 et sans regarder où prend place ce livre et comme je vous l'ai dit la 5ème étagère c'est l'étagère dont la majorité des livres je ne les ai pas lus ma chance est la suivante j'ai regardé la série donc du coup c'est Maline Personne Cholito c'est Quicksand c'est par les éditions Presse de la Cité et c'est à Stockholm que ça se passe voilà j'ai de la chance je m'en souviens nous sommes donc sur l'étagère 2 et c'est le livre 5 et la question c'est sans regarder quel est le nom d'un des parents du personnage principal je ne l'ai pas encore lu j'en sais rien du coup PS tu me manques je n'en sais rien mais c'est sûr qu'il y a le nom de la mère du personnage principal parce qu'en fait c'est une jeune fille si je me rappelle bien que j'ai le droit de lire derrière pourquoi je dis si je me rappelle bien voilà Juliette a toujours écrit à sa mère et en fait sa mère est morte donc je pense que du coup on a le nom de la mère mais comme je ne l'ai pas lu et bien je ne peux pas vous dire le nom de la mère j'ai totalement oublié de vous présenter ce livre PS tu me manques de Brigitte Kemmerer et c'est aux éditions Hachette il y a des questions du challenge que je ne pourrais pas faire parce que je n'ai pas les doubles couvertures les hard cover je n'ai pas ça pas du tout donc ça les questions comme ça je ne pourrais pas les faire je crois qu'il y en a 3-4 comme ça que je ne peux pas faire donc je vous le dis tout de suite nous partons sur l'étagère 4 et c'est le chiffre 8 sans regarder les chapitres ont-ils des titres ou seulement des numéros il s'agit de Méo Méba et Mécou de coeur un série de Becky Albertalli c'est aux éditions le livre de poche jeunesse et je l'ai littéralement reçu hier de la part de ma copine Lorena et du coup je n'en ai aucune idée mais je dirais les livres de Becky Albertalli ils n'ont pas de titre au chapitre pour moi c'est des chiffres est-ce que j'ai raison ? il n'y a pas de chapitre ah c'est bien des chiffres c'est bon donc nous avons l'étagère 2 le chiffre 10 sans regarder la 4ème de couverture y a-t-il un prix dessus ? un prix ? est-ce qu'on parle d'un prix littéraire ? je pense qu'on parle d'un prix littéraire je ne regarde pas mais je peux déjà vous dire que non il s'agit de Riverdale The Maple Murders c'est de Michael Osto c'est chez Hachette et ça m'étonnerait fort que les Riverdale aient reçu un prix voilà pas de prix pas de prix non les Riverdale n'ont pas de prix nous restons encore une fois sur l'étagère 2 le chiffre 21 et c'est sans regarder la couverture y a-t-il des commentaires d'autres auteurs dessus ? on ne regarde pas la couverture paré pour percer donc là c'est paré pour percer de N.J. Thomas c'est aux éditions Nathan d'ailleurs il me l'avait envoyé donc merci à eux est-ce qu'il y a un commentaire dessus d'auteur ? je ne pense pas je ne pense pas il y en avait sur The Age You Give il me semble mais je ne pense pas qu'il y en ait sur paré pour percer d'auteur je ne pense pas on va voir non non il n'y en a pas il n'y en a pas c'est bon je connais la couverture nous partons sur l'étagère 4 et sur le chiffre 3 sans regarder le résumé du livre se retrouve-t-il à l'arrière du livre ou à l'intérieur ? nous avons donc Conte des particuliers de Ransom Riggs et c'est aux éditions Bayard il me semble je regarderai après pour moi le résumé est juste derrière je sais que dans les Miss Peregrine il est à l'intérieur mais je crois que là il doit être derrière oui 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 logiquement oui c'est bien Bayard nous partons sur l'étagère 3 et sur le livre 16 sans regarder le livre contient-il une photo de l'auteur ? nous avons le dernier tome de Darkest Mines c'est aux éditions la martinière fiction jeunesse et c'est écrit par Alexandra Bracken oui j'ai essayé de m'en rappeler et de ne pas regarder surtout derrière euh est-ce qu'il y a une photo d'Alexandra Bracken ? je pense pas j'ai peut-être tort mais je pense pas non il y en a pas pas là en tout cas non il n'y a pas de photo d'Alexandra Bracken étagère 5 chiffre 27 nous avons sans regarder est-ce que l'auteur utilise un nom de plume nous allons vite le savoir il s'agit donc du premier tome d'Interfield de Antonin Adger et c'est aux éditions PKJ et non Antonin Adger s'appelle en vérité Antonin Adger c'est pas un nom de plume nous partons ensuite sur l'étagère 2 avec le chiffre 7 et la question est sans regarder de quel point de vue est racontée cette histoire première ou troisième personne alors le 7 nous sommes donc sur Moon Brothers de Sarah Crossan c'est aux éditions Rajo et aux dernières nouvelles c'est à la première personne voyons voir si c'est vrai oui c'est à la première personne c'est à la personne de comment il s'appelle Ed non Joe Joe nous partons sur la première étagère et c'est le chiffre 1 c'est 1 1 1 et sans regarder y a-t-il des images dans ce livre bon bah je peux déjà répondre oui en fait il s'agit du livre Le monde des sorciers de J.K. Rowling La magie du cinéma je pense que c'est chez Gallimard oui toujours chez Gallimard jeunesse donc oui il y a des images il y a des dessins il y a il y a des trucs voilà oui 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 il y a clairement voilà il y a des images nous repartons sur l'étagère 3 avec le chiffre 11 sans regarder est-ce que le livre contient un épilogue nous partons sur le tome 2 de James Dashner le jeu du maître la révolution c'est chez Pekaji et euh est-ce qu'il y a un épilogue je pense pas qu'il y a un épilogue je ne pense pas je pense qu'il y en a peut-être un dans le 3 mais pas dans le 2 c'est mon dernier mot Jean-Pierre je regarde oh il y en a un non épilogue littéralement euh je bon un peu honte sur moi là pardon James Dashner nous partons ensuite sur la 2ème étagère et c'est le chiffre 19 sans regarder est-ce que le livre contient un prologue nous partons sur le 1er tome des nouvelles aventures de Sabrina écrit par Sarah Reese Brennan sous édition Hachette et pour moi il y a un prologue je pense qu'il y a un prologue j'espère qu'il y a un prologue il y a un prologue il y a pas de prologue mais je suis la pire j'enchaîne les trucs qui vont pas nous restons sur l'étagère 2 avec le chiffre 14 sans regarder est-ce que le numéro de page est entouré d'un design ou d'un dessin c'est un des derniers livres que j'ai reçu c'est Becky Albertani Love Creekwood qui est la suite de Love Simon qui est la suite de Léa à Contre-temps et c'est aux éditions Hachette donc c'est une nouvelle c'est pour ça que c'est très court je ne pense pas qu'il y ait de design sur les chiffres oui il n'y a rien il n'y a rien c'est juste des chiffres parfait nous repartons sur l'étagère 4 avec le chiffre 23 sans regarder est-ce que les chapitres sont entourés d'un design ou d'un dessin il s'agit de Wonder de RJ Palacio c'est aux éditions PKJ et je ne pense pas qu'il y ait des dessins autour des chapitres alors il n'y a pas de dessin autour des chapitres regardez c'est écrit les chapitres mais il n'y a pas de dessin par contre c'est des dessins pour les parties donc est-ce que on me compte ou pas cette histoire je ne sais pas ils ont parlé des chapitres ils n'ont pas parlé des parties nous partons sur l'étagère 3 avec le chiffre 13 sans regarder est-ce que les remerciements sont au début ou à la fin il s'agit du premier tome de The Darkest Minds Rebellion Alexandra Bracken La Martinière Fiction Jeunesse je pense que les remerciements sont au début je sais que c'est le cas pour bon nombre de mes livres bon déjà ici il y a un prologue et ça va être à la fin forcément il n'y a pas de remerciements attendez il n'y a pas de remerciements c'est une joke il n'y a pas de remerciements elle n'a remercié personne alors celle-là vous ne l'aviez pas prévue dans votre challenge elle ne remercie personne même pas un petit mot à ma famille qui m'a soutenue non nada elle ne doit rien à personne nous partons sur l'étagère 2 avec le chiffre 17 sans regarder en quelle année a été publié ce livre alors c'est Par le feu de Will Hill c'est aux éditions Casterman je tablerai sur un petit 2018 voyons voir mais pour moi c'est un petit 2018 non ça sent pas bon 2019 dépôt légal février 2019 mais il a gagné à un prix en 2018 pour Par le feu donc moi en fait je me suis basée sur l'édition anglaise je crois j'ai dit 2018 ou 2019 2018 il est sorti en Angleterre 2019 il est sorti en France je pense qu'on peut me l'accorder la dernière question nous partons sur l'étagère 4 nous partons sur le chiffre 18 et on me demande sans regarder en quelle année as-tu lu ce livre c'est pas sûr que je l'ai lu Les corps cachés Caroline Ketnes c'est aux éditions c'est aux éditions Pocket et je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça je dirais que je l'ai lu l'an dernier en 2019 je ne l'ai pas lu cette année quoi que le début d'année non allez je vais dire fin 2019 et mon blog va me dire que j'ai lu Les corps cachés un amour sanglant le 28 décembre 2019 j'ai sorti ma chronique ça veut dire que je l'ai lu mi-décembre 2019 c'est donc la fin de ce tag j'espère qu'il vous aura plu est-ce que vous vous auriez tout trouvé dans votre bibliothèque franchement honnêtement ça m'étonnerait en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut